Générique Bonsoir, la chaleur a gagné vers le nord ce jeudi, comme ici du côté de Dunkerque avec près de 28 degrés cet après-midi. Mine de rien, c'était la journée la plus chaude depuis plus d'un mois sur ce secteur. La chaleur qui est beaucoup plus intense en Espagne. Regardez les valeurs mesurées cet après-midi. Dans la région de Valence, à l'aéroport, 46,8 degrés. C'est plus de 3 degrés au-dessus de l'ancien record. Et la canicule s'annonce durable en Espagne. Pour la France, ce vendredi, ce sera partagé en deux en matinée. A l'est, le soleil. A l'ouest, les nuages avec des averses qui vont arriver par la Bretagne. Elles vont progresser l'après-midi en direction de la Normandie. Le soleil va briller dans le sud et dans l'est jusqu'en soirée. Mais ces averses vont gagner jusqu'à la Belgique avec localement la possibilité d'un coup de tonnerre épare. Les températures de la matinée seront globalement douces. Déjà 18 degrés pour la pointe bretonne et pour la région parisienne. 23 degrés pour Perpignan. Et dans l'après-midi, forte chaleur pour l'est et pour le sud. Des maximales de 30 à 36 degrés. Mais ce sera bien plus frais au nord-ouest avec seulement 20 à 23 degrés pour les Bretons. Le week-end avec un ciel partagé pour samedi. Quelques ondées ou quelques orages notamment dans le nord-est et vers les Alpes. Le soleil sera franc au sud-est où il fera encore bien chaud. 36 degrés prévus pour Lyon avec une minimale de 22 le matin. Ce sera bien plus respirable en allant vers le nord-ouest. Pour dimanche, toujours un ciel variable avec quelques orages locaux des régions centrales au nord-est et vers les Alpes. C'est encore en Méditerranée qu'il fera le plus beau. Mais aussi de fortes chaleurs dans les terres du sud-est. On attend à nouveau 36 degrés pour Lyon. Mais au même moment, seulement 24 pour Paris. Et pour Rennes, lundi, encore un temps variable. Quelques orages du sud-ouest au nord-est. Forte chaleur attendue dans le sud-est. Peu d'évolution pour mardi avec encore quelques orages pour le centre et l'est du pays. On va les retrouver aussi pour la journée de mercredi. Encore de fortes chaleurs pour le sud-est. Et puis un temps qui va rester bien chaud pour jeudi avec encore quelques orages en allant vers les régions de l'est. En parlant d'orages, il y en a eu quelques-uns en fin de nuit dernière en Vendée. Avec ici un joli impact de foudre photographié depuis les sables d'Olonne. Demain, nous serons le vendredi 11 août et nous fêtons la Sainte-Claire. Bonne soirée à tous et à demain.